Hey salutations à toi aventurier des mondes virtuels et petit curieux oh ne me la fais pas je sais que tu es là pour voir du tower of fantasy et ça tombe bien moi aussi j'ai envie de le découvrir donc nous sommes tous dans le même bateau le jeu vient de débarquer en open beta en chine c'est un jeu chinois du studio OTA il n'y a pas encore d'information officielle concernant une exploitation à l'international mais c'est ce qui se dit dans les médias étrangers c'est la rumeur et puis surtout au vu du succès de certains titres récents chinois chez nous il y a fort à parier que ce titre finira par arriver également dans nos contrées j'en suis persuadé comme je vous l'ai dit le jeu vient de débarquer en chine en open beta alors il s'agit d'une soft release puisqu'il n'y a pas de wipe entre l'open beta et la sortie du jeu donc les personnes qui jouent actuellement ne perdent pas leur progression c'est donc une sorte de sortie déguisée pour ce qui est de la question à laquelle je vais avoir droit ça j'en suis certain et c'est tout à fait légitime qui est de savoir tout simplement comment faire pour avoir aussi son accès sur ce jeu qui est normalement réservé au territoire chinois je te laisse aller sur google tu tapes tower of fantasy how to play ou alors tower of fantasy how to install et là vous allez trouver tout un tas de tutos aussi bien en anglais par écrit qu'en vidéo et même ça va en proposer dans plusieurs langues à savoir que moi j'ai eu pas mal de petits problèmes pour réussir à y avoir accès je sais pas si pour vous ça se passera mieux mais si j'ai réussi au final à y arriver il n'y a pas de raison que vous de votre côté vous n'y arriviez pas non plus par contre la bonne nouvelle c'est qu'une fois votre inscription réussie vous n'avez pas besoin de vpn pour installer pour jouer au jeu et ça ça c'est cool il est encore pour le moment assez compliqué de savoir si tower of fantasy est réellement un mmorpg ou un simple jeu multijoueur la différence c'est par exemple le fait que est ce que dans le monde ouvert du jeu on croise plein de monde où est ce que dans le monde ouvert du jeu on va croiser que une deux ou trois personnes et que c'est limité par exemple à 5 à ce moment là ce n'est plus un mmorpg du coup c'est grâce à cet open beta que nous allons pouvoir nous en rendre compte ce que je peux vous dire en tout cas c'est que c'est bien au minimum multijoueur puisque une fois que j'ai terminé le tuto et la zone de début j'ai croisé deux ou trois joueurs dans la zone alors que je n'ai pas demandé d'invitations dans ma partie comme pour genji impact par exemple ou quelque chose dans le genre donc il y a bien du multijoueur au minimum à quel point est ce multijoueur est ce massivement multijoueur pour l'instant je ne peux pas vous le dire certains médias en parle comme étant un mmorpg d'autres en parle comme étant un action rpg multijoueur moi pour le moment je ne sais pas dans quelle catégorie le placer en tout cas j'espère que vous allez apprécier cette petite découverte et juste pour être complet avant de lancer le gameplay sachez que le jeu est disponible sur mobile et sur pc gratuitement et qu'il s'agit là de ma toute première session de jeu un donc je découvre et c'est en chinois alors c'est pas toujours facile allez bon visionnage je sais pas Donc là je pense qu'on arrive dans le jeu Les petits amis c'est super joli C'est incroyable Bon les graphismes je pense que je les ai mis au maximum Si j'ai bien compris tous les menus je vous rappelle que tout est en chinois Sur le petit bémol je n'ai pas su Modifier Je n'ai pas su modifier mes raccourcis Donc je suis avec des raccourcis pas du tout adaptés pour moi Mais on va faire en sorte que ça se passe bien quand même On peut choisir de jouer Un personnage féminin Ou un personnage masculin Je vais jouer le petit bonhomme qui est ici Et là je pense qu'on est bon Ok pour l'instant on n'a pas vu grand chose Et je trouve déjà le jeu je vous rappelle je suis sur la version PC Super joli Après c'était de la cinématique on va dire Là on va voir maintenant on est réellement dans le jeu Voir comment ça se passe Alors je suis au graphisme max Là je suis à 90 fps Mais j'ai mis max 90 Je pouvais aller jusqu'à 120 ou 140 je crois dans les menus Mais il fallait redémarrer le client et j'avais la flemme Et comme les vidéos sont en 60 fps C'est super joli Et c'est très joli pour l'instant Ici on a une arme qu'on peut ramasser avec la touche F Très bien Alors tout étant en chinois bien évidemment Je ne comprends pas tout dans les menus Donc s'il y a des ralentissements et tout C'est certainement parce que j'ai mis des options qui sont pas les bonnes Ça c'est quelle touche ? J'arrive pas à lire c'est pas celle là Ok j'ai mis mon clavier en anglais ça va beaucoup mieux Incroyable Désolé Ah on est en pleine découverte Mais ça va aller au fur et à mesure On va comprendre petit à petit les touches et tout ce qu'il faut Donc là il y a des trucs qui brillent On va voir ce que c'est Ok 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 c'est bon Je pensais que c'était un loot à ramasser Mais pas du tout Par contre l'effet est super sympa Attendez regardez Ah bah ça marche plus Ah c'est trop bien foutu J'adore Ok bon Euh c'est super beau Donc là je suppose on va devoir escalader un peu à la Genshin Impact Bah voilà Ok on va voir ce qu'on va trouver au dessus Qu'est-ce que c'est ? Espace Oui c'est ce que je suis en train de faire Ok on peut sauter pour aller plus vite quand on est en train de grimper Ici on a un coffre Nice Non c'est pas cette touche là C'est la touche F Oui Alors on a eu des trucs hein Ça c'est sûr Qu'est-ce que c'est ? J'en ai aucune idée Comment on ouvre ça en inventaire ? Je ne sais pas C'est pas grave Je pense que le jeu nous le dira de toute façon à un moment donné F2 peut-être ? Bah non c'est pas grave Ok on a trouvé Médor Et il est pas content C'est super stylé C'est grave stylé hein Je trouve hein Personnellement Je sais pas ce que vous en pensez Mais le début est super stylé Ok Bon on a réussi à échapper au super méga toutou à deux têtes On va aller voir plus loin si j'y suis Ça fait mal ça ? Non ok Là on a un truc Ça brille Est-ce que je peux le ramasser ? Apparemment non Non ça se ramasse pas C'est juste brillant et joli Et du coup moi ça m'attire évidemment C'est l'une de chouin Bon on va sortir par ce portail Je pense qu'on n'a pas le choix Non J'ai raté un truc Non c'est bien ça Ah fallait attendre que la portée s'ouvre Je suis trop pressé Ok pour l'instant je bourris de ma touche Ok C'est assez dynamique C'est agréable C'est fluide Ça répond super bien Le jeu est en Chine Les serveurs sont chinoises C'est que la version chinoise Et j'ai pas de latence ni rien Enfin en tout cas je ne ressens pas pour l'instant Donc ça c'est super positif Parce qu'en général quand on est sur des serveurs comme ça aussi éloignés On a une expérience un petit peu dégradée Du fait qu'on a des temps de réponse un peu plus longs Que les gens qui jouent dans le pays prévu pour Avec les serveurs adéquats Là c'est pas trop le cas Ok on va ramasser un nouveau coffre Je ne sais pas ce qu'on va choper Encore des bidules C'est incroyable Mais comme je ne sais pas comment on accède à l'inventaire Bah c'est pas très grave Si je fais échappe peut-être Non Peut-être que là c'est le tuto Donc c'est sûrement après Parce que par exemple on n'a pas personnalisé son perso Mais je sais qu'on peut le faire C'est super beau Honnêtement Pour l'instant je trouve graphiquement J'essaie de comparer à Genshin Impact C'est un peu con de comparer je sais On n'a pas vu assez je peux pas Je sais pas Ah, moi qui adore les jeux avec des cinématiques pour raconter l'histoire, ici, si c'est scénarisé vraiment beaucoup, avec beaucoup de cinématiques, je vais vraiment kiffer, même si je ne comprends rien. Bon, on a notre premier PNJ qui est juste ici, à qui l'on doit s'adresser. Évidemment, on ne comprend rien, donc on va zapper les dialogues. Je ne sais pas comment je les zappe, comme ça, comme ça, comme ça, ok. Eh, choupette la petite, là. Comment je passe ? J'ai du mal à passer les dialogues. Ah, espace. Ok, touche espace. Très bien. Petit à petit, on va y arriver. Je me demande comment elle est, la version mobile, par rapport à la version PC, graphiquement. Je n'ai même pas regardé, je vais vous mentir. J'ai regardé il y a longtemps sur les anciennes bêtas, pas là sur l'open bêta, qui est une sortie déguisée. Parce qu'apparemment, si j'ai tout compris, il n'y a pas de wipe en Chine, entre cette open bêta et la release. Ce qui fait qu'en fait, c'est une release déguisée, une soft release, on va dire. Je veux jouer ! Ok. Bon, l'objectif me dit d'aller ici, mais avant, on va regarder la vue. Ok, on a une distance de vue, sympa. Bon, on ne voit pas tous les détails au loin. Ok. Donc, pour l'instant, c'est sympa. Bon, là, je ne suis pas transcendé, là, tout de suite. On va voir ça. C'est parti ! C'est parti ! Alors on vient de découvrir une micro-poupette Qui est toute choupette Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas ce que c'est Ok j'ai level up Je suis level 2 incroyable sans avoir rien compris au jeu J'adore Ah moi je veux revoir la micro-poupette là Mais qu'est-ce que c'est ? Très bien Appuyez sur T je sais pas si Mais Je veux faire mes trucs là Il y avait la touche T Bon bah tant pis Oh il y a un petit toutou On peut lui parler ? Incroyable Bonjour monsieur Est-ce que je peux te faire des papouilles ? Non je peux pas En tout cas pas là maintenant Donc il y a saut Double saut Et avec le bouton droit de la souris Regardez Donc là j'avance Ça accélère tout seul Et bouton droit de la souris Je fais une espèce de petit dérapage Un petit peu stylé Ok Mais poupette est très choupette Ah non elle disparaît Ah non elle disparaît pas C'est la vision Ok touche T Il m'a dit le jeu Ok T C'est pour me montrer où je dois aller J'ai des petits ralentissements par moment Mais ça passe pas en dessous des 60 fps Mais comme je passe de 90 à 70 Enfin 70 Ça se ressent un petit peu Mais c'est pas gênant Après j'ai tout mis à fond aussi Je pense Elle a une tenue elle Qui me fait penser un peu Au personnage diva d'Overwatch A cause des petits bidules rose Un peu partout La tenue de base du perso Est déjà super sympa je trouve Ok on est dans la phase de création du perso C'est le moment chiant pour moi dans les vidéos Parce que moi je déteste regarder les gens qui créent leur perso Mais il y en a qui adorent Du coup j'ai le cul entre deux chaises à chaque fois Donc là je pense qu'on a de la pré-création Auquel je n'arrive pas à accéder Ok c'est très bizarre parce qu'en fait Ça ne clique pas là où ma souris appuie Donc en fait je pense que je vais pas m'amuser à créer un personnage Mais je l'avais déjà fait dans une bêta fermée J'avais eu accès juste au créateur de personnages Et je vous en avais fait une petite vidéo Donc vous pouvez la voir Je vous la mettrai en barre d'infos Je pense qu'on va se contenter D'un perso peut-être pré-créé Je vais essayer de créer quelque chose Je vais couper parce que ça va être infernal à regarder Parce que regardez Là je vais choisir un autre personnage Mais je vais devoir cliquer genre à A 6 cm du bouton Donc là ça va que les pré-créations sont des gros persos Mais sont des grosses icônes Mais sinon c'est chaud quoi Donc ouais je vais créer mon perso Et tranquillou Et je vous retrouve après Ok j'ai réussi à créer mon perso Tant bien que mal J'ai gardé la tenue de départ Parce que c'est celle que je préférais Et avec le bug là que j'ai sur mon curseur C'était une catastrophe pour tout choisir Donc voilà à quoi je ressemble Plutôt stylé Moi ça me plaît en tout cas J'aime bien mon petit perso Malgré que j'ai pas pu faire ce que je voulais Mais bon je sais pas à quoi c'est dû Mais c'est pas très grave On va s'en remettre Ok bah on parle Du coup avec le dialogue On peut bien voir mon perso Bon pas longtemps du coup C'est pas grave Ouais il y a un barraqué ici Oh c'est joli ça Attendez je veux voir C'est quoi c'est des portées disparues Ou c'est des morts Oh il y a un petit chien Oh il y a une pépette Il y a une petite pépette Or voilà poupette aussi Oh elle s'appelle Mia C'est le nom de l'épouse Un des propriétaires Avec qui je m'entends super bien On s'en fout mais je le dis Ah ouais non bah lui Il te met une droite Tu t'envole En plus Il pourrait s'asseoir sur poupette Il le sentira même pas Ah c'est dommage de rien comprendre Ok donc on a eu un dialogue Qui est très certainement très intéressant Mais auquel on a absolument rien compris Donc là il y a un espèce de drone Ici il y a un supermarché Je ne sais pas c'est quoi Ah bonjour toi Qu'est-ce que tu fais là où tout seul Est-ce qu'on peut lui parler Pas vraiment Ok Et bah allons-y Interagissons avec ce drone Qui ressemble à une Une mouche à merde robotique Ah merde Qu'est-ce que je fais avec ça moi J'ai rien à faire apparemment Ça me transporte tout seul Je ne comprends rien à ce que je fais Mais comme c'est joli à regarder Ça me convient pour l'instant C'est certainement un drone Qui nous fait faire le petit tour de la région C'est quand même joli J'aime bien J'espère vraiment qu'on va avoir une date Une date pour une sortie mondiale de ce jeu Une vraie annonce officielle Ce serait vraiment chouette Et vu le succès De certains jeux chinois à l'étranger Celui-ci est chinois aussi Genre Genshin Impact Je suis sûr que les entreprises chinoises Vont s'y mettre Genre Mio 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 Je ne sais pas comment on prononce J'ai un peu de mal Carton à l'étranger Se font des thunes de ouf Donc je ne vois pas de raison Qu'ils ne le sortent pas celui-ci Allez on retourne voir Monsieur Barraquement Monsieur Barraqué pardon Elle est trop poupette elle C'est ouf C'est qui qui va l'aimer elle Ou des Spock Ce sont des gens du server Discord Ok maintenant on suit la petite madame Oh on est level 4 dis donc Mais je t'ai levé le 2 il y a 30 secondes j'ai l'impression Donc là comme tous les débuts de jeu C'est le grand classique On nous fait faire la tournée Des PNJ principaux du départ Je suppose que ça doit être ça On nous met On nous fait entrer dans l'histoire Avec plein de dialogues également Ça c'est ce qu'on a dans beaucoup de jeux C'est la classique Rien d'exceptionnel jusque là Sauf que là On comprend pas ce qu'on nous dit C'est le seul problème Vous savez il y a toujours les jeux Où quand vous arrivez dans une ville Où on vous fait faire le tour De tous les PNJ Et tous les endroits indispensables Et tout Tout est trop mignon Welcome C'est gentil C'est bien s'écrire en anglais Sur certains trucs Regardez Elle dépasse à peine Des brins d'herbe La poupette là C'est quoi ce truc En plus Je vais pas vous mentir Mais de ce qu'on envoie Déjà visuellement Ça a tout d'un jeu Pour sortir en occident Même les panques Si c'était que prévu pour la chine Ils seraient pas emmerdés A faire des pancartes en anglais Ils les auraient fait en chinois Ils seraient adressés Exclusivement à un public chinois Là on a vraiment visuellement Un jeu qui a tout du jeu occidental Enfin qu'est-ce qu'un jeu occidental En soi en fait On veut là une excellente question Vous avez 4 heures Bon bah on va retourner C'était où C'est ici Qu'est-ce que c'est que ça Ah pas des énigmes Je les comprends de japon en français Ah non ça va Ok Qu'est-ce que je dois faire avec Je dois aller balancer là-dedans Ah je suis trop fort J'espère que c'était pas radioactif ton truc Ah faut que je l'aide peut-être Incroyable on a activé des bidules Par contre les raccourcis pas adaptés Pour ma main Ça fait mal J'ai mal au poignet déjà J'ai bien trouvé la page des raccourcis dans le jeu Mais quand je veux les changer Ça marche pas Ok Ah y'a elle a fait des conneries la petite Bah poupette elle sait se mettre Wesh poupette t'as fait quoi là Ah la poupette elle m'a invoqué des armes Que je connaissais pas encore Ouais qu'est-ce que c'est Ok c'est cool Comment je quitte ton truc Remets moi le jeu Ok Appuyez sur la touche C'est quoi cette touche C'est F Pas du tout Pas du tout c'est eux Et là y'a un petit récalcitron là Je te reconnais toi Espèce de ripoux Ok Oh merde Maintenant on a un plus grand Alors on va cliquer ici Ah j'ai le même problème avec les menus aussi Mon pointeur qui clique pas là où je veux Ça va être pratique ça encore Alors essayez de cliquer Vous voyez la zone bleue C'est moi qui essaye de trouver pour cliquer sur le bouton Parce que ma souris Est genre à 10 cm à côté Elle est pas du tout dessus On va y arriver Oui Ou pas Ok c'est bon Donc on peut faire évoluer ses armes Classique j'ai envie de dire Rien de révolutionnaire Ok Chez Qu'est-ce que c'est Ah c'est tout au ralenti Non Je regardais mes touches Je les J'ai pas l'habitude de ces raccourcis Ah c'est sympa Ok on a pris un niveau Est-ce qu'on l'engueule ou pas Là qu'elle nous a invoqué des bidules Vilaine C'est un portail en fait Qu'elle a créé Qu'elle a activé on va dire La voix de poupette Elle me fait flipper Je sais elle s'appelle Mia Mais moi c'est poupette Ah Trois choupettes Tienta Et c'est une langue Dans laquelle je ne connais pas Un seul mot Donc vraiment Je ne comprends rien Quoi nous aussi On va partir à travers Ah non Attends moi Je viens quand même De te sauver C'est bizarre L'effet dans la roche Au loin Il y a comme un hologramme Dedans Ok on fait quoi maintenant Il y a une grosse densité de végétation Et tout se passe bien au niveau des FPS Donc ça c'est cool Ça je ne peux pas interagir avec Tant pis Mais il est énorme J'ai envie de souffler dedans Ah là Il faut faire un choix de dialogue Le premier Celui là Il y a un système de drague dans le jeu Et je viens de la draguer lourdement J'en sais rien du tout Mais je pense pas Ah non il y avait des champignons Oh trop bien Bah moi j'ai sauté à côté évidemment Couillon Ouais c'est ça la montagne Que je voyais avec un effet holographique dessus Je ne sais pas c'est quoi Il y a un truc qui fait du bruit C'est eux qui font du bruit Est-ce que je peux re-sauter dessus C'est pas grave Je suis sûr que c'est des trucs qui se récoltent ça après Elle est partie où la madame Elle est partie là-bas Ok Donc il y a de la nage Ah je peux parler avec un poisson Ah non je l'ai chopé Pourquoi parler J'ai vraiment cru que je pouvais parler aux poissons Donc là il y a une poubelle Ou une cocotte ménute Ou un cuiseur de riz Je ne sais pas comment on appelle ça Il a un petit symbole radioactif Lui il veut que je joue à Fallout Regardez dans son dos Allez on passe Bon lui je ne l'aime pas Je ne sais pas pourquoi Moi je veux avoir poupette Ok Je dois déjà réinteragir avec toi Mais on vient seulement de finir un dialogue Bon je zappe Ça va Je vais aller sur le champignon Donc là on me remontre Oh j'ai un jetpack Enfin dans le cas dans la petite vidéo Elle est un jetpack Et bah moi aussi Et c'est la touche 2 Incroyable Yeah Ah bah j'ai trucidé un champignon Dis donc Et on a pris un niveau Ah je ne sais pas c'est quoi ce choix là Il y a là Il y a là Moi je vais prendre celui par défaut Parce que j'ai peur de faire une connerie Faut que j'aille où Voilà petit ralentissement Il y a un truc là Ok ouais c'est bien là bas que je dois aller Je vais essayer d'aller voir c'est quoi cette boule là Ah il y a des dégâts de chute Qu'est-ce que c'est que ce truc F Ah c'est stylé à ouvrir J'ai gagné des trucs qui brillent Et ça c'est cool Aucune idée à quoi ça sert Je ne sais toujours pas comment j'ouvre mon inventaire Voilà bah ça m'aide vachement ce que je viens d'ouvrir Oh bah on chie les petits amis A trouver tout comment on fait dans le jeu Ah ça va être joyeux Ça va être folklo Et comme en plus c'est la bêta ouverte C'est à dire que là je ne suis pas limité à me dire Putain putain j'ai que 3 jours pour jouer Je ne vais jamais y arriver On va pouvoir prendre le temps Je pense que j'en ferai en live de ce jeu là On ne comprendra rien ça va être marrant Oh je peux le pousser Oh je peux les casser Il y a peut-être des trucs dedans Et ça je peux le tuer Oh je suis triste Et ça c'est quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça a des petits bras Je vais le jeter dessus Alors voilà Regardez ce petit machin Je ne sais pas c'est quoi C'est choupi Mais en stream ça peut être sympa A ne rien comprendre Est-ce que je peux escalader ça Ah ouais Par contre il y a une barre d'endu Oh bah quelque chose me dit Mon petit dash-up Que tu vas te ramasser la gueule Dans pas longtemps Bah voilà Là quand il a mal Vous avez vu Il se fait genre Oh mes genoux Il y a des caisses à casser là Rien dedans Je ne sais pas si on peut trouver des trucs Au bout d'un moment dedans Là son stylax mes armes Attendez je me fais attaquer là Dis donc Margoulin punki là Bah super en plus Il se casse la gueule Ok ça c'est fait Il y en a d'autres Mais il y en a encore un ici Attendez Regardez c'est des petits punks Incroyable Allez casse toi C'est où Il est où Il est là Chez Au revoir punki Ok il doute rien C'est un gros radin Ah si ça y est Mais je viens à peine de le tuer Ça jari pop Ok je me casse Ah on a découvert Une nouvelle zone Un trou de balle technologique C'est un portail C'est quoi Alors J'utilise La plateforme Qui devrait remonter tout seul Ça va C'est parce qu'il y avait un truc à activer Et je ne saurais pas ce que c'est Oh il y a un coffre perdu C'est pas un coffre Un robot Ça va C'est ok C'est ok D'accord donc la zone se dévoile Sous nos petits yeux ébahis Ok et qu'est ce que j'en fais de ça moi Je clique ici Je pense C'est bon Faut pas tomber Mais qui kiffait Ah oui il y a des champignons J'ai mon jetpack Ok donc je peux atterrir avec le jetpack Et je dois aller là bas Ah par contre la vitesse c'est pas trop ça Ah merde Je me suis dit vu que je peux faire Une petite accélération avec le clic droit De la souris Peut-être qu'en jetpack c'est pareil Et bah non en jetpack c'est pas pareil Ok on ramasse des bidules Là il y a encore des bidules Regardez ça a l'air super joli Ah merde qu'est ce que j'ai fait Oh 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 Je suis fait éclater la tronche Ok là ça ressemble vraiment à Genshin Impact Les petits défis comme ça Avec des petits coffres Il y a quelques ennemis à buter dans le coin Et bim Toi t'es mort Pour l'instant c'est plutôt easy peasy Je suis quand même concentré Parce que les touches c'est le bordel pour moi On a bientôt notre air Hop là Nice Encore toi ici là Parce que tu crois que je t'avais pas vu Les petits punkeys là Bon j'espère que ça répropera pas aussi vite que tout à l'heure Parce que j'ai des trucs à ouvrir Je t'ai vu Espèce de pseudo Brutocolinus Ok C'est arrivé Ah moi dans les jours il y a deux sauts J'ai toujours du mal Ok on ouvre On a encore gagné des petites espèces de petites perles là Ok Et l'autre il fait sa vie là-bas Non je t'ai vu rouler tout seul Ah bah non je peux t'ouvrir Pas te ramasser Et là si je me mets à côté de toi Je peux te ramasser Oui Ah non là c'est pour te soulever Et il est pas content Fuck Mais je pensais que t'aimais te faire soulever moi Tu es triste et déçu à la fois Ok bon On devait aller où nous Je sais qu'on devait aller quelque part Je sais plus où Merde c'est où Ah c'est là-bas Touche T Ah oui j'étais venu ici parce que je voulais voir la vue Mais il y a des trucs à ramasser de partout C'est plaisant Je ne vais pas vous mentir C'est plaisant Et je vais pas vous mentir Je crois qu'il y a un coffre là-bas Donc on va aller chercher ça Alors on ouvre On va encore avoir des bidules de couleur Incroyable Plein de choses Que je ne sais pas à quoi ça sert Et on va aller revoir la dame pour la quête quand même A un moment donné Faudra que je trifouille Dès que j'ai fini de faire ma première partie De ma première vidéo là sur ce jeu Je vais essayer de trifouiller Pour trouver dans les menus Si je vois comment faire Pour prendre les photos Je sais qu'il y a la photo Il y a l'icône screenshot Il y a le petit appareil photo Je peux te parler à toi ? Non Regardez Pou 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 Et j'aimerais vraiment voir la dimension multijoueur Ah bah là il y a un autre joueur là Ok donc on a bien une dimension multijoueur dans ce jeu Et pas uniquement dans des donjons Parce que vous savez que dans Genshin Impact Il faut soit inviter les gens dans votre partie Ou rejoindre la leur Ou pour faire des donjons Là rien besoin de faire On a bien des gens dans le monde du jeu Directement On vient d'en avoir la preuve Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le football local C'est Rocket League Et FIFA en même temps Ils ont trop un style sympathique Les punks en fait Bon le chien Un peu moins sympathique Au secours je vais me faire violenter là je crois Non c'est électrocute ce truc Incroyable on a mis le temps en pause Non tu m'auras pas Ah je peux faire des combats Quand je suis encore dans le ciel Incroyable c'est bien on découvre Attendez on va recommencer Déjà on va s'écarter de la zone Genre si je fais ça Bah là ça a pas marché C'est bon ? Incroyable Est-ce que ça se récolte ces trucs ? Fuck Ça se récolte pas Voilà petit robot tout mignon Est-ce que t'es fier ? Ça se trouve il est en train de me dire Que je suis qu'un gros idiot Je n'en sais rien Alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Je ne me mettre à l'aide - J'ai à l'impression je ne sais pas du tout ce à quoi nous venons d'assister mesdames et messieurs mais c'était incroyable évidemment oh il y a plein de trucs à cliquer est-ce que je peux cliquer pour de vrai cette fois-ci non faut encore que je me démerde avec ce bug ça c'est chiant alors ok je clique là où on me demande moi tout bêtement parce que je ne comprends rien là oh les yeux c'est quoi c'est un système gacha pour choper quoi des armes bonjour étrange créature qu'est ce que je fais de toi maintenant voilà et bah je reclique là où il me le dit ok alors je sais pas ce que si c'est ce qu'on vient d'avoir ça avait l'air d'être un perso en fait non c'est une arme nice et maintenant qu'est ce que je fais bah je ne sais pas à la en bleu en bas j'avais pas vu qu'est ce que c'est c'est quoi c'est encore un autre système de d'acquisition d'objets pourquoi il nous met une nénette toute nue manaka ok et quoi je en fait il ya un changement de perso comment ça se passe on va regarder bien ah ouais ok il ya un changement de perso aussi donc là maintenant je suis elle bonjour mademoiselle alors moi je voudrais rejouer mon mon perso à moi en fait et pas toi est ce que c'est là dessus que je dois cliquer ok voilà super incroyable donc à part je sais pas je suppose que c'est des apparences quand des blocs de héros je sais pas trop parce que l'arme que j'ai débloqué avec ce perso qu'on a débloqué la manaka on a également débloqué l'arme pour mon perso à moi donc je ne sais pas trop hop se regarder j'ai bien la lance donc ça c'est cool on va cliquer là dessus moi tant qu'il ya des petits points rouge je faire ok on a augmenté la puissance de notre lance c'est déjà c'est tout bon c'est bizarre parce qu'il ya des touches qui fonctionne très bien avec mon pointeur de souris et d'autres il faut que je sois à 15 cm pour y arriver genre là est ça je sais pas c'est quoi mais c'est quelque chose ok bon et bah moi je pense qu'on va s'arrêter là les petits potes pour cette première vidéo découverte de tower of fantasy alors c'est tout en chinois on comprend rien mais on s'amuse attendez il ya un truc à cliquer encore comment j'affiche ma souris en fait dans le jeu regardez il ya new au dessus il va y avoir un moyen à la touche alt ok je halte vous permet d'afficher le pointeur ça c'est l'expérience d'autres jeux dans d'autres jeux c'est comme ça donc du coup je testouille pareil ok donc ici on a là il ya un petit point rouge j'ai gagné des petits cadeaux merci ensuite j'ai ici new combat là je sais pas ce que je dois en faire donc est ce que si je clique là dessus non ça ne fait rien ok c'est arrivé hop ah oui c'est les cadeaux de connexion tout ça je reconnais ça allez et de 1 ça je suis pas sûr que j'ai besoin de le faire en vidéo avec vous en fait a pas trop d'intérêt donc ça je le ferai hors vidéo et si on a des trucs sympa bah je vous montrerai la prochaine fois parce que oui on va faire on va faire d'autres vidéos découvertes de jeux on va pas gêner hein si ça vous plaît enjoy c'est quoi ça c'est un truc à ramasser sauter dedans je vois pas pourquoi j'irais sauter dedans en fait il ya pas d'intérêt ok bon bah je vous laisse ici avec cette jolie petite vue de tower of fantasy j'espère que vous appréciez cette première vidéo découverte il y en aura d'autres soit sous forme de rediff de stream soit en forme vidéo comme ça là que je viens de faire actuellement je ne sais pas n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch comme ça si ça arrive vous serez au courant non je veux rester là moi qu'est ce qui s'est passé je sais pas ce que j'ai fait moi c'est pas grave ah bah je suis revenu dans le menu du jeu en fait ok bon bref bah on se laisse pas sur la belle vue du coup à bientôt si tu as si tu as apprécié la vidéo petit like et toi plaisir et ça me fait également plaisir petit commentaire si tu as quelque chose à dire et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures ciao bye bye